Je vais vous présenter cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. 1er mai, Journée internationale du travail, la promotion du travail descend dans un monde en perpétuelle mutation. Tel est le thème retenu en République démocratique du Congo, interrogé sur les droits des travailleurs en RDC. L'analyste et juriste Bertie Moubiaye-Oscar invite l'État congolais à réglementer le secteur de travail qui est le moteur de l'économie. Suivez. Dans les droits d'un travailleur, son droit le plus principal c'est d'être payé, donc ce que l'on appelle communément salaire. Pour Béry Moubiaye-Oscar, analyste politique et juriste, l'État doit réglementer les secteurs du travail étant le moteur de l'économie. Il faut inviter l'autorité à garantir le droit de nos compatriotes qui s'élèvent chaque matin, qui font fonctionner les pays, mais en retour qu'ils ne sont pas payés et quand il faut chasser du travail, on les chasse comme si on jetait un papier hygiénique dans la poubelle. L'employeur qui ne respecte pas ses obligations entraîne la rupture du contrat de travail, dit Béry Moubiaye-Oscar. Le contrat de travail, quand l'employeur ne respecte pas ses obligations premières, qui sont celles de payer le travailleur, cela entraîne quoi ? C'est la rupture du contrat de travail et c'est les juges qui constatent cette rupture au tort de l'employeur et condamnent l'employeur au dommage d'intérêt. Voilà, donc on condamne l'employeur non seulement à payer en principal les arriérés des salaires, mais aussi et surtout les dommages d'intérêt. Bon, je crois que la loi a plafonné le dommage d'intérêt à plus de trois ans, il me semble, sauf s'il y a eu évolution, je ne sais plus si, mais je sais qu'on avait plafonné les dommages d'intérêt. Ce qui me semble pas aller dans la bonne direction, parce que quand vous prenez le salaire de 100 dollars et qu'on a rompu le contrat, vous plafonnez ça sur trois ans, la personne aura qu'est-ce qu'elle pourra voir alors qu'on a rompu son contrat de travail de manière abusive. Je pense qu'il aurait fallu laisser ça au juge dans son appréciation. Ce juriste et analyste invitent les autorités à veuiller à ce que les droits entre les employés et employeurs soient respectés. Le droit du travail, ce n'est pas seulement une convention entre l'employeur et l'employé, mais il y a aussi la loi qui intervient, donc c'est un contrat essentiellement légal. À côté de ça, il y a lieu aussi de légiférer par rapport, vous prenez les secteurs comme secteur des transports, vous avez nos taximens qui contribuent, qui sont des réels opérateurs économiques, mais est-ce qu'il y a un contrat entre le taximen et leur employeur ? Non, c'est comme des journaliers, le travail termine au bon vouloir de l'employeur. Vous prenez le monde culturel et musical, est-ce qu'un musicien, quel est son statut ? Est-ce qu'il a un contrat de travail ? Les journaliers, est-ce qu'ils sont garantis ? Voilà un peu, c'est tout un chantier dans lequel il faut l'intervention de l'État pour réglementer ce secteur du travail. Toujours en rapport avec la journée du travail, Junior Boulafa et Olivier Longuango ont tendu le micro Okinawa rencontré au centre-ville qui déplore les conditions de travail et le niveau très bas de salaire en RDC. D'où appelle-t-il le gouvernement à révaloriser les travailleurs congolais ? Suivez. Je venais de dire tantôt qu'il n'y a aucun respect. En fait, le congolais, vis-à-vis de nos employeurs, comment dirais-je, expatriés, les congolais sont devenus comme un chien. Ils travaillent parce qu'ils doivent gagner quelque chose. A l'époque de madame Nukiya Namoufouankolo, il y avait des sanctions. D'ailleurs, c'était elle qui avait instauré ce système de repos, de pause, vers 12 ou 13 heures. Toutes ces boutiques-là, qui sont au commerce, la ferment, afin de laisser les gens respirer un tout petit peu. Mais depuis, en tout cas, on ne voit pas. En fait, l'État congolais doit venir vers le travailleur. Quand je parle de travailleur, il doit venir d'abord vers le congolais et savoir demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, aussi longtemps que le travail, le non-respect du travail, il y aura non-respect du travail, il n'y aura pas le respect d'un travailleur. À mon humble avis, non, puisqu'il y a nombreux points focaux qui font que l'État est devenu démissionnaire vis-à-vis des travailleurs. Parce qu'en fait, s'il faut voir les soins médicaux, jusque-là, ça ne garantit pas. On voit la prolifération de supermarchés, des petits commerces, des étrangers. L'État n'est garanti à rien, puisqu'en fait, ils ne travaillent plus d'heures par rapport... Ils n'ont pas des soins médicaux. Ils n'ont pas des soins médicaux. Ils sont un tout petit peu exploités. Ils sont garantis. Il y a d'autres qui sont garantis. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas garantis. Comme les gens qui travaillent au privé sont garantis par leur chef. Il y a aussi ceux qui travaillent au service public sont aussi garantis. Mais pas vraiment beaucoup. Donc je peux dire que les Congolais, ils travaillent. Ils travaillent ici, ils sont Libanais, Bindiens. Vraiment, ils sont tous les membres. Ils sont tous les membres. Donc ils sont tous les membres. Ils sont vraiment garanti. Ils sont vraiment fiables. Ils sont vraiment... Ils sont vraiment normales. Parce que la prise en charge des athées... Il y a une société prévue. Il y a des sociétés prévues. Il y a des magasins. Il y a des pharmacies. Il y a des magasins. Parle encore de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation, le mouvement de la libération des consciences MLCO, parti cher à maître Zorobabel Moulanga, a répondu présent à ce grand événement au stade des martyrs. Un rendez-vous qui n'a pas laissé indifférent. Zorobabel compte aux élections de décembre prochain. Il a aussi remercé les peuples congolais pour la mobilisation. Suivez ce reportage signé Bonheur Nzinga. Le drapeau du mouvement pour la libération des consciences MLCO ont bel et bien flotté au stade des martyrs de l'Ampathécôte le 29 avril dernier, lors de la cérémonie du lancement officiel de l'Union Sacrée de la Nation. Son président national, maître Zorobabel Moulanga, qui a personnellement accompagné sa base à cet événement par les une victoire certaine annoncée de Félix Tisekedi à la présidentielle de décembre prochain. A travers cette mobilisation réussie, le MLCO témoin est donc sa ferme détermination à soutenir indéfectiblement Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo pour un second mandat. A déclaré maître Zorobabel Moulanga qui promet désormais de prêcher la vision des Tisekedi contenue dans la charte des l'Union Sacrée, dans toutes les couches sociales, sans exception aucune. ... à la qu'ici pour l'élection présidentielle et pour salama moukoula lé l'opé salami lé l'eau n'a évité beaucoup wapi nia ou nini voya quoi qu'on va qu'il n'a y fait n'a qu'où qu'un commissaire la place ya qu'on tondi sa peuple congolais la stade alors la fessi merci mingi n'a pas d'amboca n'yosson toute tendance confondue par oyeu n'yossé par yaki kola kosutenye mkondamboca ezali kambwa mabili n'okola di kamboya mabili mkua kocko kaila mkougote ya huboni batu nyo pahyawa tina palapala flasakoo chama kolo ezali te ya motosengi merci mingi peuple nyo suwyo tikanandako kupandate Je suis le président de la République, Antoine Félix, pour l'électorat, et l'électorat, et l'élection est sans l'ami. Je suis le président de la République, Antoine Félix, pour l'électorat, et l'électorat, et l'électorat, et l'électorat. Je suis le président de la République, Antoine Félix, pour l'électorat, et l'électorat, et l'électorat, et l'électorat, et l'électorat. Le président de la République, Antoine Félix, qui se trouve menacé par un complot international, aujourd'hui porté par le Rwanda. Tout Congolais, et pris par l'amour du pays, ne peut que répondre favorablement à cet appel. C'est pour ça que vous voyez le nombre de partis politiques, et le nombre de la population que vous voyez là-bas. Ce n'est que les chantions des multitudes de peuples congolais qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans la vision des chefs de l'État. Aujourd'hui, nous tous, nous nous retrouvons et disons non à la balkanisation, non à l'agression de l'arbitre démocratique du Congo, et oui à l'unité du Congo. Jamais le Congo ne sera balkanisé, jamais le Congo ne sera balkanisé. Ce qu'on peut dire aussi sur le plan électoral, c'est que nous nous organisons, à travers cette plateforme électorale et politique, les chefs de l'État, nous travaillons pour donner aux chefs de l'État un deuxième mandat. Il faut informer l'opinion qu'il y a un groupe, une plateforme politique qui entoure le président de la République, et que désormais, il faut compter avec cette plateforme. Donc je pense pour moi, une telle cérémonie n'a que ça comme sens, mais le reste c'est le travail à faire maintenant, de mettre ensemble une bonne politique gouvernementale, de mettre ensemble des stratégies avec des politiques publiques, comment sortir du Congo de la guerre pour donner la paix, comment sortir du Congolais de cette misère pour donner la richesse, le bonheur, et ainsi de suite, pour que la politique joue son rôle qu'il faut, et remettre l'État des droits. Autre chose, la société civile s'organise pour soutenir le chef de l'État, la Félix-Antoine Tshisekedi, en ce moment où le pays est victime d'une agression injuste dans sa partie Est, d'où la signature de la charte de la Convention de la Société Civile pour le Développement, à en croire le professeur Boniface Cabissa, la société civile doit réellement jouer son rôle de neutralité aux côtés du chef de l'État pour le bien-être de la population. Le point avec Gisèle Etoukou. Face à la situation qui traverse la République démocratique du Congo, avec notamment l'agression dans sa partie Est, la société civile qui se veut neutre ne peut rester indifférente. Elle apporte sa part de contribution pour notamment la restauration de la paix, le développement aussi, pour la fin des antivaleurs. Voilà l'essence de la signature de la charte de Convention de la Société Civile par les leaders de plateformes de forces sociales réunies dans une giga-plateforme dénommée Convention de la Société Civile pour le Développement du Congo. C'est SED qui s'engage à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En croire le professeur Boniface Cabissa, il n'est pas normal de laisser le pays tanguer avec le parti politique dont l'éthique est à remettre en cause. Notre pays est en train de partir, est en train de se disloquer, est en train de mourir. Certains ont vu le livre qu'a écrit Charles Onana, qui n'est pas congolais, un Camerounais français qui a fait une enquête incroyable pour savoir le complot contre la République. Il n'est pas normal pour nous de laisser le pays tanguer avec des partis politiques dont l'éthique est à mettre en cause. C'est pour ça, et pour ça seulement, que nous sommes ici pour soutenir le président de la République autrement. le président Félix Antoine Tisséguini-Chulombo. C'est notre président à nous tous. Il n'est pas le président des partis politiques. Il est aussi le président de ceux qui ne sont pas dans les partis politiques, dont nous. voilà pourquoi nous avons refusé que le président de la République soit pris en otage dans les choix avec les membres des partis politiques, comme je l'ai dit, qui le matin chantent Alléluia, le soir chantent Alléluia, tout dépend derrière qui il se trouve. Il n'y a que la société civile qui est restée fidèle. Donc, je remercie et je félicite Maître Kitengue avec son groupe qui ont pris l'initiative pour qu'au moins il y ait un autre son de cloche. Nous ne pouvons pas être colonisés par nos propres frères parce que ils ont fait le gablo qu'on appelle parti politique. Et puis, les ressortissants du secteur de Buzira dans la province de l'Équateur ont organisé une cérémonie de réjouissance pour l'élévation de l'un de l'heure. Rémi-Paul Boussera en qualité de membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Des cadeaux lui ont été remis à cette occasion. C'était le dimanche 30 avril en sa résidence de Yolo. Reportage Lola Kinyama. Je disais, les ressortissants du secteur de Buzira dans la province de l'Équateur ont organisé une cérémonie de réjouissance pour l'élévation des l'un de l'heure au nom de Rémi-Paul Boussera en qualité de membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Des cadeaux lui ont été remis à cette occasion. Reportage Lola Kinyama. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Passons à autre chose. Une rencontre de football loisir a opposé ce lundi 1er mai 2023 deux structures spécialisées du mouvement de libération du Congo à savoir les bimbistes et les amis de Toussaint-Liana. Il était question de raffermir les liens de fraternité entre eux. La rencontre a eu lieu au terrain à Sosa situé dans la commune de Kassavoubo en présence du président interfédéral du MLC ville de Kinshasa. Score final deux buts à un en faveur des amis de Toussaint-Liana. Reportage Gisèle Tocco. Dans sa mission de mettre le karaté congolais dans la vitrine les bureaux exécutifs de la FECA CO nécessitent vendre positivement l'image du pays de Félix Antoine Séké de Tchilombo en produisant des compétitions dignes des rangs internationales. Et pour les cas échéants, on parle de l'opin du poule Malibo. Ici, la recette pour la deuxième édition a été telle que souhaitée. La République du Congo était présente à ce rendez-vous, mais l'Angola et le Burundi étaient aussi là comme invités dans un spectacle riche en couleurs. C'est dimanche 30 avril dans la salle des spectacles du Congo Loisir pour la clôture. Tout s'est bien passé de l'organisation au combat, rien à dire. Illustration faite à cette bataille pour la qualification à la sélection nationale dans la catégorie de moins de 75 kilos au comité entre Isaac Kazadi et Emmanuel Makweno. Dans ce mot, Maître Freddy Lacombo, le président de l'Afrique Kako, est revenu sur les grandes articulations de ces méga événements. Le niveau des athlètes est en train de monter. Nous avons été en Afrique au mois de décembre de l'année passée. Les exploits, vous les avez vus aujourd'hui, nous avons maintenu le niveau. Il en a aussi profité pour annoncer la troisième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, un des plus grands événements actuellement de l'Union des Fédérations d'Afrique de Karaté dans sa région centre. L'Open du Pôle Malébo, compte tenu de ce qu'il est l'intersection des deux capitales les plus rapprochées du monde, devrait nécessairement concerner les deux pays. Nous pensons qu'à l'avenir, cette compétition pourrait se tenir à Brazzaville. Dans ce mot, Maître Freddy Lacombo, le président de l'Afrique Kako, est revenu sur les grandes articulations de ces méga événements. Le niveau des athlètes est en train de monter. Nous avons été en Afrique au mois de décembre d'année passée. Les exploits, vous les avez vus aujourd'hui, nous avons maintenu le niveau. Il en a aussi profité pour annoncer la troisième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, un des plus grands événements actuellement de l'Union des Fédérations d'Afrique de Karaté dans sa région centre. L'Open du Pôle Malébo, compte tenu de ce qu'il est l'intersection des deux capitaux les plus rapprochés du monde, devrait nécessairement concerner les deux pays. Nous pensons qu'à l'avenir, cette compétition pourrait se tenir à Brazzaville selon que les amis ou les frères d'en face prendront la relève au regard des échanges que nous aurons d'ici à l'an prochain avec les correspondants officiels de l'autre côté. Notez que la moisson était abondante. la troisième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, un des plus grands événements actuellement de l'Union des Fédérations d'Afrique de Karaté dans sa région centre. L'Open du Pôle Malébo, compte tenu de ce qu'il est l'intersection des deux capitales les plus rapprochées du monde, devrait nécessairement concerner les deux pays. Nous pensons qu'à l'avenir, cette compétition pourrait se tenir à Brazzaville selon que les amis ou les frères d'en face prendront la relève au regard des échanges que nous aurons d'ici à l'an prochain avec les correspondants officiers de l'autre côté. Notez que la moisson était abondante pour la RDC qui s'est tirée avec 25 médailles dont c'est en or, 10 en argent et oui en bronze. Suivi du Congo Brazzaville et de l'Angola, l'autre point fort de cette journée c'est la cérémonie d'ouverture marquée par des défilés de différentes délégations et la démonstration des ballets qui a valorisé la culture des deux Congos. La régie est allée vite en Bézogne vous venez là de suivre la clôture de la deuxième édition de l'Open Pool Malébo de Karaté. Une rencontre de football loisir a opposé ce lundi deux structures spécialisées du mouvement des libérations du Congo Il s'agit des lébimbistes et les amis de Toussaint-Liana question de raffermir les liens de fraternité entre eux. Reportage Lola Kinyama L'unité au sein du mouvement des libérations du Congo n'est plus à démontrer ainsi en vue de raffermir le lien au sein de membres du parti cher agent Pierre-Bemba Goumbo les lébimbistes et les amis de Toussaint-Liana ces deux structures d'appui au MLC ont organisé cette rencontre de football ici au terrain associé dans la commune de Kassavou rencontre opposant les membres de ces deux structures après 90 minutes de jeu le score final 2-1 en faveur des amis des Toussaint-Liana cette structure du MLC qui est très présente dans la commune de Kassavou entre nos jeunes qui est très présente de l'hébibistes qui est très présente de la commune de Kassavou le président national, Jean-Pierre Bémban a besoin. A mon âge, il y a de l'argent, alors il faut qu'on soit dans la maison pour que tu peux que tu ailles le résultat, qu'à ton âge. J'ai l'impression que si j'étais à l'école, que j'étais à l'école, depuis que j'étais président de la communauté, depuis 12 ans, et puis j'ai l'impression que nous sommes dans le Comité Interfédéral, et puis j'ai l'impression que nous sommes dans la Fondation, il y a maintenant deux ans. J'ai l'impression que nous avons l'impression que nous avons fait que tout a l'impression que nous sommes présents. Les amis de Toussaint Lianza font désormais partie intégrante des bimbistes, a dit son président René Bouganga à la fin de cette rencontre amicale. Je voulais d'abord remercier le président Lianza parce que c'est son invitation qui est aux Alliés à Oua, et pour profiter de la occasion de baptiser la Fondation Lianza, parce qu'on fait actuellement partie à les bimbistes, bien qu'il y ait à Zalana Bissot, mais la Fondation Naye Kota, que l'on a les bimbistes était. Donc où ils allaient, le match est allé, tout ce qui s'est passé c'est le match, on voit qu'il y a une vivacité, mais en retour je pense que nous allons prouver de quoi nous sommes parents. Le président des amis de Toussaint Lianza dédie ce trophée au président interfédéral du MLC, ville de Kinshasa, Valentin Guiringo, qui a assisté personnellement à cette rencontre de football. Victoire Oyo, la dédiée mon président interfédéral, a honoré Bissot, la présence Naye, le sénateur, a honoré Bissot, la présence Naye, Victoire Oyo, la dédiée mon président interfédéral, la victoire est retournée, donc nous gagnons. Les ressortissants du secteur de Bousira dans la province de l'Équateur ont organisé une cérémonie de réjouissance pour l'élévation de l'un de l'heure. Rémi-Paul Bousira, en qualité de membre de la Commission nationale de droit de l'homme, regardez. C'est un motif de joie qui a réuni ces jours les ressortissants du secteur de Bousira dans la province de l'Équateur. Ils ont célébré l'élévation de l'un de l'heure en la personne de Rémi-Paul Bissera, nommé membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Une grande consolation pour ce secteur de Bousira qui, depuis l'indépendance, n'a jamais participé à la vie politique du pays, comme l'explique le patriarche Eko Fokongankoy. Pour nous, le secteur Bousira, une grande consolation parce que, depuis l'indépendance, nous, du secteur Bousira, nous n'avons pas participé de façon active à la vie politique de notre pays. Cela est lié à notre propre comportement parce que nous, on ne s'intéresse à rien, on laissait faire les autres, mais nous, on tenait toujours la queue. Mais aujourd'hui, un de notre fait partie des institutions de la République... Traduction oblige, un bouclier, une lance et une chèvre lui ont été remis à cette occasion. Qu'en est-il du symbolique ? Le roi d'Issaka, Médarno Boto explique. Mais aujourd'hui, nous avions voulu manifester notre joie par rapport à l'élévation de l'un de nous, à la personne de professeur Henri-Paul Bousira, qui a été élevé dans un rang supérieur. Raison pour laquelle tout notre secteur, nous avions jugé bon de l'accueillir et de continuer à le soutenir. En le soutenant, nous avions aussi pensé à notre tradition, que nous représentons bien sûr. Vous aviez vu qu'il y a un bouclier et une lance. C'est pour exprimer à ce que nous sommes derrière et toute notre communauté continue à le soutenir. Très ému, l'heureux promu, Rémi-Paul Bousira a encouragé les ressortissants des Bousira à demeurer dans l'unité pour valoriser leur patrimoine international, qui est Isidore Bakanja. Donc j'encourage tous les ressortissants de Bousira d'être unis et de se tenir comme un seul homme pour valoriser, n'est-ce pas, ce patrimoine qui est Bakanja, et le site dans lequel on va ériger, n'est-ce pas, le bousolet de Bakanja. Que nous soyons ensemble pour protéger ce patrimoine et que nous soyons soudés pour le développement, n'est-ce pas, de notre secteur de Bousira. C'est dans une ambiance familiale, sous les rythmes de la musique traditionnelle, que cette cérémonie s'est déroulée. C'est par ici que s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.